Je sais pas trop par où commencer. Faut que je vous raconte cette histoire tant que c'est chaud dans mon esprit. Il me regarde, il arme le fusil, il commence à le pointer vers moi. Je suis actuellement à Lalibela, c'est un village au nord de l'Ethiopie, pas très très loin de la région du Tigré qui est actuellement en guerre. Et c'est le dernier arrêt de mon voyage en Ethiopie. Après je quitte le pays, je commence à vraiment avoir mes marques dans ce pays, à comprendre un peu la langue, à comprendre comment les gens fonctionnent, à me sentir vraiment à l'aise, vraiment safe, vraiment... C'est vraiment très agréable d'être dans ce pays, c'est un pays que j'aime beaucoup beaucoup. Tout à l'heure il m'est arrivé l'expérience la plus traumatisante et la plus... Ouais de ma vie. Pour remettre dans le contexte, Lalibela c'est un village qui est connu pour ces églises crétiennes orthodoxes qui sont taillées à même la roche. 90% des touristes viennent dans ce petit village qui est honnêtement perdu, qui est assez compliqué à atteindre pour cette raison, pour ces églises. Et certains comme moi viennent pour les églises mais également pour le landscape magnifique, les paysages incroyables qu'il y a ici. On est sur des hauts plateaux, on est à 2500 mètres. C'est vraiment très très joli, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore l'Ethiopie. Il y a dans ce village 13 églises, si je dis pas de bêtises, peut-être 11, 11 ou 13, je sais plus, qui sont... C'est dire à quel point ça m'intéresse pas tant que ça, qui sont taillées à même la roche. Et ça coûte 50 dollars pour avoir un ticket pour rentrer dans toutes les églises. Le ticket est valable 5 jours et il permet vraiment de rentrer dans toutes les églises sans aucun problème. Pour donner un contexte encore plus précis, 50 dollars c'est environ 4-5 jours de voyage ici en Ethiopie tout compris. Et moi je n'ai prévu de rester à la Libella qu'un seul jour, enfin deux jours pour être exact avec le jour où je suis arrivé. Donc grosso modo j'ai pas vu trop l'intérêt de payer une somme aussi importante à mon sens avec le budget que j'ai pour voir des églises, pour voir l'intérieur des églises qui pour moi c'est pas forcément très intéressant surtout que j'aurais eu le temps d'en voir qu'une ou deux et il n'y a malheureusement pas la possibilité de payer le droit d'entrée que pour une ou deux églises, c'est soit tout soit rien. Et ayant lu sur des forums qu'on peut quand même voir les extérieurs, se balader dans la ville etc, je me suis dit que ça me suffirait et que ce serait très bien. Pour finir le contexte je suis actuellement en train de voyager pour quelques jours avec une amie que j'ai rencontré en Turquie. Donc on est deux pour finir ce trip jusqu'à la capitale Addis. Après on se sépare, chacun va de son côté. Et donc on se baladait ensemble, on avait à peu près la même façon de voir les choses sur le coût des visites etc donc c'est très bien. Et on se baladait donc dans la ville de la libellar, en voyant les églises de l'extérieur, en voyant également la culture locale, le petit marché, enfin plein de choses quoi. Et il nous est arrivé un truc vraiment pas cool. Bref c'est... On arrive sur un site, donc on arrive, on passe un panneau où c'est marqué site mondial de l'UNESCO etc. Mais on a lu qu'on a le roi d'aller partout sauf dans les églises. Donc on n'est pas dans une église, donc on avance. Et donc là on tombe, enfin c'est pas même pas qu'on tombe, c'est que des gens nous rattrapent, nous suivent. Et ils commencent à nous dire non vous n'avez pas le roi d'être là, vous pouvez pas blablabla. Donc nous qu'est-ce qu'on fait spontanément ? On s'arrête, on leur demande, on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On a déjà dit qu'on a le roi d'être à l'extérieur mais pas à l'intérieur, on n'est pas à l'intérieur. Non non vous n'avez pas le roi, vous n'avez pas le roi, vous n'avez pas le roi. Il faut savoir qu'en Ethiopie, grosso modo, j'ai envie de dire en Afrique, j'ai fait que deux pays africains mais c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, il y a des guides officiels vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment des guides officiels et qui essayent un peu de t'arnaquer, on va dire ça comme ça, qui essayent de te vendre leur service alors qu'ils sont pas légitimes de le faire. Donc c'est très dur souvent de voir le vrai du faux, de savoir qui est légitime ou pas, d'être ton guide quoi, en gros de te dire que t'as le roi ou pas de faire ça. Donc nous on finit par se dire, bah en fait ces gars-là ils ont rien, tu vois, enfin c'est pas des guides officiels, ils ont pas de cartes, ils ont rien, donc on peut continuer, on ne les écoute pas. Donc ils deviennent un peu plus pressants, un peu plus menaçants, jusqu'à ce que quelqu'un nous montre sa carte de guide, donc là on s'arrête vraiment, on commence à discuter avec lui, sauf que ce guide ne parle pas du tout anglais, enfin très peu, il nous juste dit go, go, leave, go, leave, go, leave, donc on comprend quand même qu'on doit partir vraiment, mais on essaie quand même de discuter, d'expliquer, non mais on veut juste marcher par là pour aller là-bas, on ne va pas dans l'église, on promis, on respecte, etc. Je rajoute à l'histoire qu'on est les deux seuls blancs du village, il y a zéro tourisme en ce moment dans la Libella, alors que d'habitude je pense qu'il y a beaucoup plus de blancs ici, beaucoup plus de touristes, parce que c'est quand même un village qui est très prisé pour les gens qui viennent visiter l'Ethiopie, c'est un des arrêts, c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici en Ethiopie, et là on est deux blancs dans le village, vraiment il n'y a que nous, donc on est repérable, il n'y a aucun problème, on sait qui on est, où on vient, ce qu'on fait là, et donc on finit par, non on finit par, on continue à expliquer le gars, mais attends, laisse nous passer, et là il commence à nous menacer avec son bâton, donc là, moi je commence à, mais vraiment à prendre des pierres, etc, donc ça commence à devenir vraiment, vraiment chaud, et là moi j'ai un, il va me taper avec son bâton, et là j'ai un réflexe qui est très certainement un mauvais réflexe, je stoppe son bras, je stoppe son bras pour pas qu'il me tape, et ce que j'ai pas vu, c'est que le gars à côté de lui, a un fusil, mais un, je sais pas c'est quoi la marque, j'y connais rien, mais un vrai fusil, un fusil de militaire, il me regarde, il arme le fusil, il commence à le pointer vers moi, je sais pas toi, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui a pointé un fusil armé vers moi, jamais, le mec n'est pas un militaire, il n'a pas de carte de guide, je ne sais pas qui c'est, il ne parle pas anglais, à ce moment là même, par réaction, je lâche le bras du type, je lâche tout, donc je me prends un coup de bâton, et là mon réflexe c'est de lever les mains, de dire je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, et pendant 100 mètres, il me suit avec son bâton, un avec le bâton, l'autre avec son fusil armé, pas pointé vers moi, mais prêt à le faire, je sais pas trop comment avancer, si je dois le regarder, si je dois pas le regarder, si je... j'ai la peur de ma vie, j'ai la peur de ma vie, je me chie dessus, littéralement, et donc on essaie de faire comprendre, ok on s'en va, on rentre, on se crasse, on rentre à notre auberge, on s'en va, non ils nous suivent, ils nous amènent jusque dans un bureau, avec des gens, des officiels, etc, il y a des militaires qui nous entourent, on est escorté par une dizaine de militaires, donc à ce moment là je suis à la fois rassuré et à la fois en panique totale, bref, on finit par arriver dans ce bureau, et là un gars qui parle vraiment bien anglais s'assoit en face de nous, nous demande d'expliquer notre version des faits, voilà, notre histoire, donc bref, on finit par lui expliquer que nous on veut pas visiter les églises, qu'on veut, on est vraiment dans le pays pour découvrir la culture, pour s'imprégner des habitants, pour, ben voilà, pour tout ça quoi, il comprend très bien, il réexplique en Amérique la langue du pays aux gens qui sont autour de lui qui ne parlent pas anglais, donc avec l'expérience, je comprends des mots par-ci par-là, donc je vois qu'il raconte bien notre histoire, j'acquiesce l'histoire pour montrer que je comprends un peu ce qu'il dit, que vraiment on a des bonnes intentions, tout est bien qui finit bien, après presque une heure d'explication, il nous explique qu'en fait on n'était pas dans l'église, on était dans l'enceinte de l'église et que même là on n'a pas le droit d'y être, et donc ça on ne le savait pas, et bref, donc on finit par être relâchés, entre guillemets, voilà, c'est l'histoire, c'est arrivé il y a deux heures à peu près, je suis encore sous le choc, si je fais cette vidéo maintenant, si j'explique tout ça, si je raconte cette histoire, c'est parce que j'en ai tiré ma conclusion, ma morale de cette histoire et j'ai envie de la partager avec vous, après trois semaines ici, dans ce pays qu'est l'Ethiopie et que j'aime énormément, qui est vraiment un coup de cœur, je me sens ultra safe, je me sens ultra serein, je commence à comprendre vraiment les codes, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, alors bien évidemment, pas à 100%, ni même à 90%, peut-être à 40%, à 50%, mais je commence à me sentir en liaison avec ce pays, je commence à comprendre le pays, du coup je commence à me « recomporter » naturellement comme j'ai l'habitude de me comporter dans mon pays, et j'ai oublié en faisant ça que je ne suis pas dans mon pays, que je n'ai pas les mêmes droits que dans mon pays, et c'est un bon rappel en fait. C'est un bon rappel de se dire que, même si on se sent bien quelque part, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas les mêmes droits et que ce ne sont pas les mêmes règles. Surtout, surtout dans un pays tel que l'Ethiopie, qui rappelons-le, est un pays qui est en train de vivre une guerre civile, et une guerre avec d'autres pays, comme avec le Soudan. Aujourd'hui, quelqu'un a armé un fusil d'assaut et l'a pointé vers moi. Mais si ceci est arrivé aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai oublié que je suis actuellement dans un pays qui n'est pas le mien, avec des règles que je ne comprends pas forcément, que j'évolue avec des gens qui ne parlent pas ma langue. J'ai oublié qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on laisse paraître. Et que même si l'on n'est pas d'accord avec ces règles, même si l'on aimerait bien que ce soit autrement, nous sommes ceux qui ont décidé de venir dans ce pays. Donc, nous sommes ceux qui devons nous adapter à ces règles. Je ne suis pas le colonisateur blanc qui vient imposer ces règles et vivre comme il l'entend. Non. Je viens découvrir comment les gens vivent en Ethiopie, comment les gens pensent, quelles sont leurs cultures, quelles sont leurs façons de faire. Donc c'est à moi de m'adapter et pas à eux de s'adapter. J'ai vraiment eu la peur de ma vie, j'ai vraiment eu très très peur, mais la leçon que j'en ai tirée, elle est ultra importante. Le message qui en découle et c'est pour ça que je le partage avec vous, il est ultra important. Et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu seras d'accord avec moi et j'aimerais bien avoir ton avis sur l'histoire que je viens de raconter. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses si jamais tu as vécu des situations similaires. si jamais tu as quelque chose à rajouter en fait, c'est pas une vidéo rigolote. C'est pas une vidéo avec de belles images, il y a un tuyau derrière moi et c'est juste moi qui t'explique ce que je vis, mais c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai publiée sur cette chaîne depuis très longtemps. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.